Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 31 août 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je vous lis aujourd'hui un petit passage tiré de ceci. Jeanne Hersch, mon autobiographie, ou en fait des entretiens. Éclairer l'obscur où il est question de Martin Hedegaer. Ici, je dois vous confier que j'ai toujours eu toutes les difficultés à lire sereinement Martin Hedegaer. Son nazisme entre avant ma lecture. Je pense également à Céline. Mais Céline, son antisémitisme, était tellement délirant, tellement grotesque, exagéré, caricaturale. Et qu'en plus, il en a payé le prix. Et qu'activité, pauvreté, exclusion sociale, Céline a payé le prix fort de cet antisémitisme-là. Tandis qu'Hedegaer n'a jamais été inquiété, a continué à vaquer à ses occupations, mais il ne s'est jamais expliqué là-dessus. Ce qui est pour moi extrêmement gênant. Aussi, aussi, un éminent professeur de l'Université de Montréal, un spécialiste, nous dit que la tâche d'un philosophe n'est pas de se mêler de politique. Ce que je trouve assez surprenant. Nous, nous voulons tout. Nous voulons la réflexion philosophique, nous voulons l'écriture, nous voulons l'engagement, nous voulons l'implication. Nous voulons l'amour, nous voulons les voyages, nous voulons l'opulence, nous voulons tout. Et nous n'avons pas à choisir entre le philosophique et le politique. Nous voulons le philosophique et le poétique. Alors, je vous lis un petit passage ici qui est assez délirant. Merci. Alors, vous avez reconnu le chamouraille, oui, Figaro, le chamouraille. Allez, montre-toi un petit peu. Voilà, beau garçon, oui, beau garçon. Alors, elle nous raconte ici qu'elle a étudié à une université de Fribourg, en Brisegau. Et qu'elle était, oui, Jean Herche était l'élève de Carlias Perse. Et Edéguerre. C'était extraordinaire de le voir dans ce contexte. Je vous donnerai un exemple. Un jour, il a donné un cours sur la notion de savoir chez les Grecs. Il voulait montrer que la conception de la vérité chez les philosophes grecs était beaucoup plus profonde que la nôtre, qu'il ne s'agissait pas d'une opération purement intellectuelle, mais d'une activité à la fois théorique et pratique. Il disait qu'on avait perdu la profondeur de cette notion, ce qui est d'ailleurs vrai, qu'on l'avait perdue pendant des siècles et qu'on l'avait tout juste retrouvée dans la nuit du 27 au 28 janvier, quand Hitler a pris le pouvoir. Depuis cette date, selon lui, on commence à retrouver la profondeur de la notion de vérité. Les professeurs qui aujourd'hui poursuivaient-ils protestent parce que le sport de défense est devenu obligatoire pour tous les étudiants une fois par semaine prouvent qu'ils n'ont rien compris du tout parce que, précisément, le sport de défense comme élément de formation des étudiants se greffent en droite ligne sur cette profondeur de la notion de vérité chez les Grecs. Voilà ce que Heidegger disait à l'un de ses cours. « Chez un esprit comme celui-là, c'était incroyable. On en restait pantois. » Comment expliquer que ce grand philosophe ait pu être séduit par une idéologie comme celle du national-socialisme? Je crois qu'il y a dans la philosophie de Heidegger des éléments qui se prêtent à toutes sortes de compromis. Elles comportent un élément pathétique, plus ou moins magique, qui est un facteur d'irresponsabilité. C'est ce que Jaspers a toujours senti, même quand ils étaient amis. L'aspect poético-magique de la pensée d'Eidegger était manifeste aussi dans sa façon d'enseigner. Les idées qu'il développait devant nous, il ne les soumettait pas à notre libre jugement. Ce qui est l'attitude libérale d'un philosophe, il les imposait. Il y a dans sa philosophie un aspect incantatoire comme une formule de conjuration qui fait monter les esprits telluriques et vous demande de les accueillir. Heidegger lisait surtout des œuvres de poètes et de mystiques. Surtout des œuvres de poètes. J'ai assisté à des commentaires de grands philosophes à ses séminaires, il est plus tard pendant la semaine qu'il a passé à Cerisi en 1955. Eh bien, ses commentaires étaient d'une déloyauté remarquable. Il sollicitait les textes d'une façon presque violente. Heidegger a démissionné de son poste de recteur au bout d'une année, d'une année et demie. On n'a jamais su exactement pourquoi. Jamais il ne s'est jamais non plus dédié. On n'a jamais tiré au clair ce silence. Quels ont été vos rapports avec sa philosophie? Je n'y ai jamais adhéré. Jasper a-t-il eu des rapports personnels avec Heidegger? Jasper et Heidegger se sont connus pendant de nombreuses années. Quand Heidegger venait à Heidelberg, il habitait chez Jaspers. Jaspers n'a jamais eu une confiance intégrale en Heidegger. La sorte de confiance qu'il décrit dans son œuvre sous le nom de « Communication ». On a publié après sa mort tout un volume de « Notism », de notes qu'il a pris sur Heidegger au cours des années. Ce volume a été publié par les soins de la Fondation Jasper. La position de Jasper était très nette. Il ne trouvait pas chez Heidegger le fondement sûr qu'un vrai philosophe devrait avoir à l'intérieur de lui-même. Pour Jasper, toute activité philosophique véritable est enracinée dans une attitude éthique, presque méta-éthique, dans une attitude existentielle, c'est-à-dire dans ce qui fonde l'éthique elle-même. Si cette attitude de fond n'existe pas chez un philosophe, celui-ci sera peut-être très intéressant, et vous pourrez en tirer un grand profit. Mais vous n'aurez pas un ami philosophe, vous ne communiquerez pas avec lui. Dans la communication, votre propre liberté compte sur celle de l'autre. Vous voulez la liberté de l'autre pour que votre liberté vous revienne plus libre. Eh bien, ce n'était pas le cas avec Heidegger. Je vous ai dit qu'Hidegger était un petit homme, un homme petit et carré. Il s'avançait le front en avant. J'ai presque envie de dire les cornes en avant. « Quand vous vous trouviez devant Jasper, vous aviez la lumière du visage, des yeux, tandis que devant Heidegger, vous aviez la défense des cornes. On sentait chez lui une formidable défensive à l'égard d'autrui et du monde extérieur. Jasper n'a jamais été entouré d'une garde de disciples. Il avait des amis. Je ne sais pas si Heidegger en avait. » Ben voilà. Voilà, 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 voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, oui, une autre pièce à ajouter au dossier Heideggerien. Je vous ai confié à avoir beaucoup de difficultés. Parfois, il m'arrive de tomber sur une citation d'Heidegger, de la trouver fort juste, en particulier sur ce qu'il dit sur la technique. Mais de là à me taper la centaine d'ouvrages, parce qu'il en reste beaucoup encore à publier qu'il a écrit, non, non merci. Ça reste d'autant plus étonnant qu'Heidegger prétendait qu'il ne fallait pas trop écrire. Alors, oui, il ne fallait pas trop écrire, que les autres n'écrivent pas trop visiblement, car lui, avec ses 100 livres à publier et ou à paraître, il ne s'en est guère privé, visiblement. Je vous remercie, êtes avec moi. Portez-vous bien. Attention à vous. Alors, ma chaîne vous plaît, ma librairie d'occasion est ancienne, le livre Voyageur, ma page Facebook qui est ouverte à tout vent. Vous pouvez devenir un ami. Vous pouvez aussi vous contenter de la lire, de la parcourir. En fait, faire ce que le cœur vous en dit et puis vous pouvez me téléphoner également dans le 514-736-0999. Alors, je vous rappelle la référence de cet ouvrage. Jeanne Herche, un livre d'entretien qu'elle a donné avec Gabriel et Alfred Dufour, publié à l'âge d'homme, à Genève. Merci. Portez-vous bien. À la prochaine.